Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, QuasiFM, le 106.9 pour un temps de parole, évidemment en direct, à la radio, à la télévision. Oui, on va parler des Républicains. Pourquoi ? Parce qu'on va passer au vote du côté des Républicains. Pour voter quoi ? La présidence des Républicains à Mayotte. Eh oui, il y aura un président des Républicains à Mayotte. Pour en parler avec nous, c'est Amdil qui est avec nous. Amdil, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à l'ensemble de vos auditeurs, auditrices. Merci d'être avec nous, Amdil. Alors, des candidats, il va y en avoir. Forcément, on nous parle déjà de la Jo, peut-être, qui pourrait se présenter. On a entendu parler également d'Ariti Abdoulaye et on a entendu parler également d'un certain Mansour Kamardine. Selon nos informations, vous seriez déjà dans une liste. Dans une liste, je ne suis pas, parce que je ne suis pas candidat. Non, mais dans une liste de soutien. Oui, personnellement, j'ai fait un choix. C'est celui de soutenir Mansour Kamardine. Parce qu'il est candidat. Mansour Kamardine est candidat. Donc, je parlerai seulement peut-être de lui, parce que je fais partie de son comité de soutien. Donc, nous avons commencé déjà à travailler. Nous avons fait déjà une première réunion il y a quelques semaines. Nous allons en faire une autre le 27 septembre prochain, donc chez lui. Donc, j'invite l'ensemble des comités de soutien à nous retrouver. Alors, on va reparler de Mansour Kamardine, évidemment, puisque vous le soutenez dans cette démarche. Mais avant, reparlons de à quoi sert un président d'un parti politique à Mayotte ? Son rôle sur le plan local, mais aussi son rôle par rapport au national. Un président, c'est extrêmement important. Je rappelle que c'est la première fois, parce que Nicolas Sarkozy, lors de sa campagne pour être président des Républicains, avait souhaité que le président soit élu par l'ensemble des adhérents qui étaient à jour de cotisation. C'est ce qui va se passer en janvier prochain, parce qu'on aura pour la première fois le président qui sera élu par l'ensemble des adhérents, alors qu'avant, c'était juste un comité qui était élu, donc qui élisait le président du comité départemental. Nous avons besoin d'un président animateur, parce que, vous savez, un mouvement a besoin d'être animé. Et animation, ce n'est pas seulement organiser les élections. Animation, c'est tout au long de l'année. Donc, nous avons besoin des cadres qui soient formés. Ça, c'est le président qui donne le tempo. Nous avons besoin d'avoir plus. D'ailleurs, c'est le souhait de Nicolas Sarkozy, qui est un grand parti. Un grand parti a besoin d'un grand président. Donc, raison pour laquelle je le dis ici, je le redis. Donc, je soutiens Mansour Kamardine. Est-ce que le président des Républicains à Mayotte doit être forcément sur la même longueur d'onde que Nicolas Sarkozy ? Je ne suis pas sûr, dans la mesure où c'est déjà les Républicains adhérents ici, localement, qui vont les lire. Donc, ça ne veut pas dire que forcément, ce sont des gens qui sont sarkozistes, même si moi, je le suis personnellement. Donc, maintenant, le choix... Kamardine est plutôt jupéiste, non ? Je ne sais pas, je n'en ai pas à discuter, en tout cas. Mais pour ma part, je soutiens Nicolas Sarkozy. Et donc, ici, en tout cas, localement, je soutiens Mansour Kamardine. Non, il y a juste besoin d'avoir... C'est ce qui nous a peut-être manqué ces dernières années. Un leader, ou dois-je dire, un leader naturel dans notre famille politique. Et aujourd'hui, je pense que Mansour Kamardine incarne bien ce leadership pour notre famille politique. Ça veut dire quoi ? On dit que Mansour Kamardine revient en politique avec un mandat ? Il avait un peu lâché tout ça. Bon, il agissait un peu comme un sage, un peu comme un consultant. Beaucoup de gens allaient le voir, lui demandaient des conseils. Mais il ne voulait pas repartir dans un mandat. Ça veut dire quoi ? Il repart vraiment en politique ? Et surtout, les gens ont beaucoup souhaité qu'ils reviennent, en tout cas, qu'ils reviennent plus engagés que ce qu'ils avaient fait ces dernières années. Donc oui, c'est un souhait que même moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur ce sujet. Quand il m'a dit que finalement, il avait décidé d'être candidat, forcément, j'étais très heureux. Et j'ai fait partie de ceux qui ont fait le choix de le soutenir, en tout cas, tout de suite. Oui, mais ça veut dire quoi ? Le fond de ma question, c'est... OK, quand on est candidat pour devenir président des Républicains, forcément, on est en politique là-dessus, on est bien d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que derrière, une fois, imaginons qu'il devienne président des Républicains, est-ce que derrière, il y a une ambition politique sur un mandat différent de députation, sénatorial, législatif, de manière générale ? Moi, j'ai connu Mansour Kamardine, qui a été deux fois candidat à la députation. Il n'avait pas nécessairement un mandat au sein de la famille Boulite, en tout cas dans le bureau. Maintenant, ça fait partie de nos leaders. Donc, s'il fait le choix après la présidence d'être candidat, ce sera un choix, en tout cas, que moi, je souviens très personnellement. Mais pour le moment, on n'en est pas là. C'est la présidence des Républicains, ici, à Mayotte, d'abord. Après, pour la suite, ce sera son choix personnel. Donc, ce n'est pas une étape ? Non, non, non. Ce n'est pas une étape pour autre chose ? Non, 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 pas nécessairement. Pas nécessairement. Il était candidat en 2012. Il n'avait pas nécessairement un rôle principal dans le bureau. Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France. Mayotte Matin a une question à vous poser, Amdil. En fait, deux, mais une question très courte. Tout d'abord, comment s'appelait l'ancien président ? L'ancien président, avant démission, c'était M. Hamissi. C'est ça. Un fantôme. Le président fantôme. Parce que, excusez-moi, ce n'est pas fatteur pour lui, mais c'est vrai qu'il n'était pas très charismatique. Il n'était pas très, très présent sur la scène politique. En revanche, le secrétaire départemental, Ali Souf, faisait véritablement la pierre angulaire, on va dire. Elle était la pierre angulaire de l'UMP. C'était l'UMP à l'époque. Est-ce qu'à partir de l'élection, il va y avoir du président, il va y aussi y avoir les postes détachés de secrétaire départemental et ainsi de suite ? Ce sera une élection ou ce sera des dominations ? Comme le secrétaire départemental de notre famille politique est toujours nommé sur proposition du président qui sera élu, il sera nommé directement par le bureau politique à Paris sur proposition du président, on va dire, du comité départemental. Mais c'est surtout le président à qui on demande, à qui il souhaite avoir comme secrétaire départemental pour mener cette grande mission, noble mission d'animation de notre famille politique et localement. Oui, il y aura un secrétaire départemental qui sera toujours nommé par le bureau politique à Paris mais qui sera proposé par le président, qui sera élu. Flo ? Oui, moi j'ai une petite question. Regardez là-bas. C'est que Patrick m'engueule tous les jours. Ah oui, je vous vois là-bas. On est côte à côte mais on regarde là-bas. Vous avez la chance, en tout cas d'apparence extérieure et à l'été civile, d'être plutôt jeune. Pourquoi ne pas, dans un nouvel élan, faire le choix de la jeunesse avec quelqu'un comme Ariti Abdoulaye par exemple ? Ariti c'est un ami. D'ailleurs, il a été l'un des premiers à me dire qu'il serait candidat à la présidence. Je le dis à l'aise parce que c'est un ami, on en a beaucoup discuté. D'ailleurs, je lui ai fortement recommandé de me rejoindre pour soutenir Mansour mais c'est son choix et que je respecte beaucoup. Abdoulaye, il incarne l'avenir. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin d'un présent. D'un présent et d'un président tout de suite qui puisse rassembler, qui puisse être écouté comme l'a dit tout à l'heure. Ici, mais surtout à Paris. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Donc à part de là, en tout cas... Il faut un président avec un carnet d'adresses et qui a le bras long. Voilà, donc surtout pas nécessairement pour notre famille politique mais pour l'alternance demain. Parce que demain, nous espérons qu'il y aura l'alternance. Et à ce moment-là, pour Mayotte, nous aurons besoin d'un grand président. Et je pense que le présent, c'est Mansour Kamardine Abdoulaye. Bien sûr, pour moi, représente avec moi aussi peut-être l'avenir. Ces élections, on a compris que vous étiez dans l'avenir. Ces élections pour la présidence des Républicains, évidemment, c'est un bel exercice démocratique. Mais tout de même, ça génère tout le temps des tiraillements. C'est la même famille politique avec des gens qui vont faire campagne pour eux et pas forcément pour les autres. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est un peu autodestructeur, ce principe ? Je vais vous répéter ce que Mansour, lors de la première réunion de son comité de soutien, a dit à l'ensemble de ceux qui souhaitent le soutenir, en tout cas qui ont décidé, qui ont fait le choix de le soutenir. Il a dit, je vais m'engager dans, en tout cas dans cette bataille, entre guillemets, pour la présidence de notre famille politique. Mais dedans, je vous le dis, il n'y a pas d'adversaires. On est des concurrents. Demain, on aura besoin de tout le monde, de tous les candidats qui seront là, de tous les adhérents. Même de la Jo ? De tout le monde. D'ailleurs, il l'a dit, de tout le monde. Quand je dis tout le monde, je ne sais pas si la Jo, il est candidat ou pas. A priori, il serait candidat. Je ne sais pas. Mais il ne me l'a pas dit, donc je ne pourrais pas le savoir. Mais il aura besoin, et c'est ce qu'il a dit à l'ensemble des adhérents de la famille politique qui ont fait le choix de le soutenir, il n'y a que des concurrents. Il n'y a pas d'adversaires dans notre famille politique. Faisons une campagne. Ça ne laisse jamais de traces ? Ça dépend. Mais en tout cas, pour lui, ça ne sera pas le cas. Donc, on va faire une campagne intelligente. J'espère que tous les candidats qui seront engagés, on fera une campagne intelligente, on fera une campagne apaisée. Parce que l'intérêt, c'est vraiment que la famille politique soit rassemblée pour préparer les prochains échanges aussi. Sam ? Vous soutenez Mansour parce que c'est l'expérience, c'est la force tranquille, c'est un rassembleur. Mais vous, vous le défendez parce que vous procédez pour ces qualités-là. Mais est-ce que vous aspirez peut-être aussi à apprendre à ses côtés et peut-être notamment au poste de secrétaire départemental ? C'est extrêmement important d'avoir des Mansour quand on prend son CV, en tout cas politique. Bon, il n'y a pas de débat. C'est un dinosaure. Bien sûr. Donc, on a besoin d'avoir un homme de son expérience, de son expertise. On doit être à côté de lui pour apprendre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aussi. Ça fait partie de ce que j'ai dit. D'ailleurs, je rassure que Sam n'était pas dans nos discussions, mais c'est ce que j'ai dit. On doit être à côté de Mansour pour apprendre. Mais ma question n'a pas été claire en fait. Est-ce que vous aspirez à devenir secrétaire départemental pour apprendre aux côtés de Mansour ? Ah, personnellement ? En tout cas, pas après les élections, là. Peut-être encore... Parce qu'il faut savoir que les élections, c'est pour deux ans et demi. Donc, Mansour Kamadine sera élu pour deux ans et demi. Donc, en tout cas, je ne serai pas candidat au poste de secrétaire départemental dans les deux ans et demi qui viennent. Dans la question de Sam, il y en a une autre qui est là, qui plane. Vous êtes l'éternel numéro 2, numéro 3, l'éternel soutien d'un tel et d'un tel. Vous n'êtes jamais sur le devant de la scène en tant que candidat numéro 1. C'est vous, souvent, qui venez effectivement dans les médias. À partir de quand, vous, Amdil, vous allez prendre vos responsabilités politiques ? Les responsabilités politiques, je les prends. Non, mais je les attends. Les responsabilités avec une ambition. Vous le disiez, Alessand, je fais partie de l'avenir. C'est pas innocent, cette phrase. Quand je viens ici, c'est parce que je suis ambitieux. Je suis ambitieux dans la mesure où je souhaite que ma famille politique gagne, que ma famille politique soit rassemblée. C'est déjà une grande ambition. Après, la question de ma personne, elle n'est pas nécessairement importante, dans la mesure où peut-être un moment viendra où ça sera mon tour, comme dirait l'autre. Mais pour le moment, le plus important pour moi, c'est comme vous l'avez dit, c'est soutenir nos amis, c'est de rassembler une famille politique, c'est de gagner, c'est de préparer l'alternance. Oui, je serai à côté de Mansour, je serai à côté de celui... Ça va être quoi, votre rôle ? Quand on est à côté d'un dinosaure comme Mansour, quel conseil vous pouvez donner à Mansour ? C'est lui qui vous en donne ? C'est ce que j'allais dire. Alors, quel est votre rôle ? Moi, je le soutiens. Oui. Je soutiens. Je ne sais pas comment il va faire sa direction de campagne pour aller concrètement sur le terrain, mais je prendrai en tout cas le rôle qu'il me proposera. J'animerai, s'il le faut, la campagne. Oui, donc je vais l'aider à gagner. Après, je vais à côté de lui apprendre. D'accord. C'est quand il y a un monstre, dans le bon sens du terme, comme Mansour Kamardine qui se présente. Forcément, ça va faire des... On le disait un peu tout à l'heure, des gens qui sont d'accord, pas d'accord. On parlait des tiraillements tout à l'heure. Est-ce que de ces tiraillements, on apprend également ? De toute façon, en politique, c'est un apprentissage au quotidien. Des fois, on vit des situations difficiles. On en a connu dans notre famille politique. Mais comme souvent on dit, c'est dans ces situations difficiles qu'on sort toujours plus fort, plus grandit. Donc oui, bien sûr que s'il y a quelques difficultés... Je vais préciser ma question, Amdil. Je vais préciser ma question. Quand on prend... Si on fait appel à Mansour Kamardine, c'est parce que c'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui... Voilà, il a un passé, etc. Si on prend l'exemple de Sada, ça n'a pas fonctionné. Mansour Kamardine, il n'a pas réussi à rassembler l'UMP à Sada. Et là, ça a été un échec. Pas forcément de lui. Je veux dire de votre majorité politique. On en a un peu discuté aussi avant, en tout cas lors de notre réunion, notre première réunion de comité de soutien. Il a rappelé un peu le cheminement de tout ce qui s'est passé à Sada pour que, en tout cas, celle qui est première magistrate aujourd'hui, Anxia, puisse faire la liste complète, puisse être élue à l'unanimité des élus républicains à la mairie le jour des élections. Je pense que jusqu'à là, il a fait son job. À partir de là, il faudrait aussi que ceux qui sont en responsabilité prennent leur responsabilité. Ça ne sera pas à Mansour d'être derrière tout un chacun, tous les jours. Il y a besoin d'un rassembleur, d'un fédérateur. C'est ce que je dis. Il l'a fait pendant la campagne pour que la liste soit rassemblée, pour qu'on puisse aller jusqu'aux élections et gagner. Il l'a fait pour qu'Anxia soit élumeur avec toutes les voix des élus républicains. À partir de là, il convient que ceux qui sont en responsabilité, chacun assume ses responsabilités. Je ne vais pas parler d'Abdorahman Swahili parce qu'on ne sait pas s'il est candidat et il ne s'est pas prononcé. J'ai vu Ariti, lui il est candidat. Moi j'ai une info pour pourquoi il serait candidat. Je vais prendre juste deux cas. Et Mansour Kabardine, donc que vous vous soutenez, qui est candidat. Alors, qui est Copé et qui est Fillon dans les deux cas ? C'est une question avec un peu d'humour. Qui est Copé et qui est Fillon ? Mansour ou Ariti ? Et vous, êtes-vous Big Bang Lion ? Je dirais, encore une fois, Abdilaye c'est un ami. On en a beaucoup discuté. D'ailleurs, quand Mansour m'a demandé de faire partie de son comité de soutien, c'est Abdilaye qui m'avait dit en premier qu'il est candidat. Je suis allé le voir. On a beaucoup discuté de cette candidature. Encore une fois, ce qu'on a besoin aujourd'hui, en tout cas pour cette année et les deux ans et demi qui arrivent, c'est un leader, un leader naturel. C'est important, un rassembleur ici localement, mais surtout une personnalité forte qui sera écoutée par nos instances parisiennes. On a bien compris. Ça, c'est extrêmement important. Mansour Kabardine, il est quand même dans la mouvance chiracienne. C'est un secret de polichinelle. On est d'accord ? Oui, c'est un ami de chirac. R.P.R., Chirac. Certains disent même qu'il est l'enfant de Chirac. Voilà. C'est vrai qu'il y a un faux air. Mansour, si tu nous entends, il y a une fois qu'on en discute, N.C.4. Non, plaisanterie à part. Bon, et voilà, il est dans cette mouvance chiracienne. Donc, jupéiste. Donc, jupéiste. Et les contacts qu'il a à Paris sont souvent de ce côté-là. Est-ce que ça ne va pas être un handicap par rapport à Mayotte s'il devait être président ? Du tout. Moi, je l'ai dit. Au primaire, si Nicolas Sarkozy est candidat, parce que ce n'est pas encore prononcé, d'ailleurs, on en a discuté avec Mansour. Moi, je soutiendrai Nicolas Sarkozy. Même si Mansour soutient Juppé ? On en a discuté même. Avant même qu'on puisse entrer, en tout cas, entrer dans son comité de soutien, je lui ai dit. Moi, en 2016, pendant les primaires au sein des Républicains, moi, je soutiens Nicolas Sarkozy. Après, lui, il fera son choix. Mais ça sera une autre élection, ça sera un autre débat. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, j'invite l'ensemble des Républicains de Mayotte. Et je leur dis, d'ailleurs, je profite de cette occasion pour leur dire que qu'on peut jusqu'au 31 décembre prochain prendre sa carte, donc son adhésion, pour pouvoir voter aux élections en 2016. Merci beaucoup, Amdil. Donc, c'est clair. Mansour Kamardine, candidat à la présidence des Républicains. Si vous aussi, vous souhaitez vous présenter à la présidence des Républicains, prenez contact avec notre rédaction. Et évidemment, vous aussi, on vous invitera sur le plateau. C'est la règle sur Quasie. Allez, c'est tout. Pour ce temps de parole, tout de suite, la suite de nos programmes. Merci Amdil. C'est moi qui vous le met. Vous avez commencé ce temps de parole ?